J'avais 18 ans quand Gauvin m'est entrée dans le cœur pour la vie, sans que nous le sachions ni lui ni moi. Oui, cela a commencé par le cœur, ou ce que je prenais pour le cœur à cette époque, et qui n'était encore que la peau. Et bonjour ! Aujourd'hui, tu l'auras vu au titre et sur la miniature, on se retrouve pour une deuxième vidéo dans cette série matrimoine que j'ai inaugurée le mois dernier. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre grand classique de la littérature française, mais qui est quand même un petit peu confidentiel, parce qu'il a quand même un petit peu fait scandale, et que donc il n'est pas trop mis en avant. Bref, Les Véseaux du cœur de Benoît de Groult, je vais te parler d'abord d'elle, de sa vie, puisque c'était une femme extraordinaire de son vivant, qui a fait énormément, énormément de choses en tant que féministe et militante. Et ensuite, je te parlerai des Véseaux du cœur en plusieurs parties, selon plusieurs angles, et je te dirai également pourquoi j'ai aimé, et pourquoi je le place dans cette série matrimoine. Alors, Benoît de Groult, c'est une femme qui est née en 1920 dans une famille parisienne plutôt bourgeoise, avec des parents issus de l'industrie de la mode. Son père faisait des meubles, sa mère était styliste. Bref, la vie parisienne de Jean-Ezé, elle a fait des études de lettres, elle allait souvent en vacances en Bretagne, etc. Et elle est devenue journaliste, spécialiste de la question des femmes, militante, féministe, et ça se ressent dans l'intégralité de son œuvre et de ses actions. Elle a d'abord intégré quelques magazines féminins en tant que journaliste éditorialiste, et puis ensuite, elle a écrit avec sa sœur Flora dans un premier temps, notamment des journaux et des extraits de journaux qu'elles ont fait publier. Et puis, à partir des années 70, c'est là que Benoît de Groult connaît son éclosion médiatique à part entière, son succès le plus fort, et c'est là qu'elle devient vraiment une figure extrêmement importante de la vie politique et féministe française. Elle publie notamment un essai extrêmement important en 1975, qui s'appelle Ainsi soit-elle, et dans lequel elle revient sur son parcours et toutes ces choses qui l'ont fait entrer en féminisme. Et je dis entrer en féminisme comme on dirait entrer en guerre, parce que c'est vraiment un féminisme extrêmement militant qu'elle a eu. Dans ce premier essai, Ainsi soit-elle, c'est notamment une des premières fans, Benoît de Groult a parlé des mutilations génitales féminines. C'est pas la première fois qu'elle est précurseur sur certains sujets, en tout cas, elle est dans l'émulation de toutes ses idées, et elle n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat quand il y en a besoin. Rappelons-le, on est dans les années 70, et c'est quand même pas rien. Je te l'ai dit, elle a été journaliste, elle est issue du monde de la presse, et en 1978, elle fonde le premier magazine féministe français-francophone qui s'appelle Magazine F, dans lequel elle poste régulièrement des éditos. Elle est à la fondation avec d'autres personnes, et elle laisse vivre le magazine sans trop publier elle-même, mais au moins en le mettant au jour. De 1984 à 1986, elle est présidente de la commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions. Ça non plus, c'est pas rien, je pense que c'est grâce à ce genre d'action militante et ce genre de femme qu'on peut maintenant dire autrice au lieu de auteur, et que beaucoup de noms féminins ont été réhabilités au fil du temps. Il y a encore un très large travail à faire dessus, mais à cette époque-là, il y avait une commission qui existait pour la féminisation des noms de métiers, et je ne sais pas où est passée cette commission, mais ça serait bien qu'elle revienne un petit peu et qu'on la fasse revivre. Benoît de Groulx continue son militantisme avec la publication en 1986, pour la première fois dans son intégralité, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. C'est un texte qui existe quand même depuis plus d'un siècle et demi et qui n'a jamais été publié dans son intégralité. Je l'ai lu il y a quelques années, si tu ne le connais pas, je t'invite à le lire. Vraiment, il est extrêmement important et extrêmement intéressant quand on s'intéresse aux luttes féminines et féministes. Et en 1988 est publié Les Vaisseaux du cœur, dont on va parler aujourd'hui. C'est une œuvre très particulière au sein de la bibliographie de Benoît de Groult. J'ai vraiment hâte de te détailler tout ça. Mais avant, un petit mot sur la fin de vie de Benoît de Groult. Elle a énormément milité pour le droit à l'euthanasie, chier les humains, le droit à mourir dans la dignité. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle a décidé de recevoir une injection létale pour sa fin de vie, pour ne pas dépérir et faire souffrir sa famille. Elle a donc été militante et elle a suivi ses convictions jusqu'au bout, jusque dans la mort. Et personnellement, je trouve ça très très beau. Donc on le voit, Benoît de Groult, c'est pas n'importe qui. C'est une figure féministe extrêmement importante en France, dans les pays francophones et potentiellement à l'étranger. C'est une femme qui a essayé de faire bouger les choses et qui en a fait bouger un certain nombre en France, dans le courant du XXe. Et son oeuvre, elle est extrêmement importante parce que non seulement c'est une des précurseurs des luttes féministes, mais en plus c'est un témoignage extrêmement précieux des mutations de la société. Elle a fait publier énormément de récits extrêmement personnels et d'extraits de journaux ou de correspondances. Et tout ça mélangé montre bien à quel point les rapports hommes-femmes étaient déjà en grande mutation à ce moment-là et à quel point nous, à notre époque, le siècle suivant, on est héritière et héritiers de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Entrer dans l'oeuvre de Benoît de Groult, c'est un petit peu entrer dans l'histoire, remonter le temps et voir comment les choses se sont articulées à ce moment-là et qu'est-ce que ça a donné à notre époque à nous. Le plus dur dans le malheur, ce n'est pas tellement d'être malheureux, c'est de se trouver privé de son minimum vital d'insouciance, de se recourir au rire ou, mieux encore, au fourrir salutaire qui fait sauter vos circuits et vous laisse pantelant, exhalant un de ces soupirs qui délivrent des pires tensions. Le malheur est désespérément sérieux. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un des récits très particuliers dans la bibliographie de Benoît de Groult qui est « Les vaisseaux du cœur ». Je l'ai lu en août dernier et je l'ai trouvé absolument merveilleux, à la fois extrêmement bien écrit, très intelligent, très poétique, mais aussi très, très, très intime, sans jamais être vulgaire. On parle de femmes, on parle d'évolution dans une vie, on parle de vieillir, on parle d'indépendance, on parle de sentiments, on parle de sensualité et de sexualité aussi énormément. Et parfois, ce sont des sujets que je n'avais jamais vus aborder ailleurs. J'ai trouvé que l'autrice le faisait avec beaucoup de recul, beaucoup d'intelligence encore une fois, et que ce n'était jamais, jamais, jamais vulgaire, alors qu'à l'époque, on l'a qualifié, ce roman, de roman pornographique, de roman absolument vulgaire, indécent. Bref, il a fait scandale, mais vraiment, aujourd'hui, avec mon regard de femme des années 2020, je peux dire que ce roman-là m'a fait du bien. Dans ce roman, qui est très fortement inspiré de la vie de l'autrice, on retrouve Georges, une adolescente parisienne qui va souvent en vacances en Bretagne et qui se fait des connaissances et des amis sur place. Elle est notamment très amie avec la sœur de Gauvin. Gauvin, c'est un pseudonyme que l'autrice donne à cet homme dont elle parle dans ce récit, parce que Gauvin est mariée et elle ne veut pas blesser sa famille avec cette histoire. Gauvin, c'est un gars du cru, on peut le dire comme ça, un gars qui va devenir marin-pêcheur, un gars qui n'a absolument rien à voir avec Georges, qui est, elle, très intellectuelle, et lui, il est plutôt de la branche manuelle, il adore son métier, il adore être en mer, et il est très souvent absent, parti à l'autre bout du monde. Sur le papier, comme ça, il n'y a rien qui réunit Georges et Gauvin, ils sont vraiment issus de deux mondes extrêmement différents, et pourtant, dans la réalité, ils vont entretenir une relation qui va durer l'intégralité de leur vie, jusqu'à la mort de Gauvin, une fois que tous les deux, avec Georges, ils sont devenus plus ou moins vieux. Gauvin demande Georges en mariage au début de leur âge adulte, et pourtant, Georges va refuser, bien qu'elle soit folle de cet homme-là. Georges refuse parce que, justement, elle sent que leur écart de milieu, de culture, la différence de classe sociale, va leur pourrir la vie si jamais ils entrent dans une relation totalement officielle, et si jamais ils passent leur vie ensemble. La différence de classe sociale, c'est quelque chose qui revient tout au long du récit. Entretenir une relation avec quelqu'un qui n'est pas du même milieu que soi, que ce soit au niveau de sa culture, au niveau de ses moyens financiers, au niveau de sa classe sociale, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de tensions dans le couple, et c'est ce que Georges analyse tout au long de cette relation. Elle se pose la question, toujours, si elle a bien fait de refuser cette demande en mariage, et finalement, elle se rend compte que, oui, que leur proximité les aurait détruits si jamais, elle, se serait fondue dans le monde de Gauvin, ou si Gauvin s'était fondue dans le sien, puisqu'il y aurait toujours eu des décalages, et que, finalement, ils auraient probablement été malheureux, chacun de leur côté. En 1950, les cloisons sociales étaient bien étanches. Je ne me sentais pas la force d'acclimater Gauvin dans mon milieu, de le mettre à tremper dans mon bouillon de culture, et je ne voulais pas non plus me transplanter dans le sien, sous peine de dépérir. Mais de même qu'il percevait mal la cruauté de ma famille et le sort qui eût été le sien si je l'avais épousé, il sous-estimait tout autant la solitude intellectuelle que je ne manquerais pas d'éprouver auprès de lui. Ce que j'aimais dans ce texte, c'est que la narratrice Georges et donc Benoît Groult derrière en tant qu'autrice, elle est extrêmement lucide par rapport à tout ça. Elle se sait privilégier, elle sait qu'elle a un patrimoine financier et culturel beaucoup plus fort que Gauvin et pourtant elle n'est pas condescendante envers lui. Ou alors, à chaque fois qu'elle a une pensée qui peut paraître condescendante ou hautaine, elle a cette petite voix en elle qui la ramène à la réalité et qui lui dit « Ben voilà, toi tu parles en tant que grosse bourgeoise, regarde lui ce qu'il vit. Sa réalité, elle n'est pas du tout la même que la tienne. » J'ai trouvé cette lucidité extrêmement intéressante et ça a orisonné tout particulièrement en moi parce que c'est un type de relation avec des décalages que j'ai déjà pu vivre et c'est pas qu'elle a mis des mots sur ce que j'ai vécu mais je m'y suis retrouvée, je me suis identifiée à elle et j'ai senti qu'elle était dans le vrai puisque moi-même, je l'avais déjà vécu, certes d'une manière très différente parce que toutes les relations sont différentes mais quand même, je l'ai senti extrêmement vraies. L'amour entre Georges et Gauvin devient donc très vite extra-conjugale puisque Gauvin se marie de son côté avec une femme bretonne de son milieu et Georges se marie également de son côté avec un premier homme puis un deuxième aux Etats-Unis. Bref, leur relation se met à être extrêmement distante dans le temps et dans la géographie et pourtant, à chaque fois qu'ils se retrouvent, ils sont extrêmement proches et à chaque fois, ils se retrouvent et c'est ce que j'ai trouvé extrêmement beau. C'est qu'il y a une attraction entre eux qui est plus forte que tout, plus forte que la distance, plus forte que les distances, quelles qu'elles soient et c'est extrêmement bien retranscrit. Georges questionne énormément cette attraction qu'elle a pour Gauvin. Est-ce que c'est purement sexuel ? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut accepter ? Est-ce que le fait d'être dans une relation extra-conjugale qu'elle cache à son premier mari mais dont son deuxième mari est au courant, est-ce que c'est bien en fait ? Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est accepté par la société ? Est-ce qu'on en a quelque chose à faire de ce que la société penserait d'elle si elle était au courant de ce qu'elle faisait dans l'intimité ? C'est très intéressant comme questionnement parce que ça remet le couple à sa place en tant qu'objet de l'intime, en tant que relation parfois extrêmement subversive ou extrêmement comprimée, compressée par une société et une soi-disant morale. Ça pose des questions qui sont très intéressantes. Ici, il n'y a pas forcément de réponses qui sont données mais il y a un exemple parmi beaucoup d'autres de couples qui s'épanouissent d'une manière totalement différente du couple qu'on voit partout. Georges questionne énormément ce couple et fait totalement l'anatomie de cette relation amoureuse, que ce soit depuis ses débuts jusqu'à la fin, perpétuellement. Elle va venir la chatouiller avec des questions qui la dérangent parfois très profondément, qui vont s'attaquer à son égo, à sa position dominante dans la société de par sa culture et la place et la renommée qu'elle va avoir puisque Georges emprunte beaucoup à Benoît. Elle va devenir une figure intellectuelle française assez importante au fil du temps. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce regard-là qui n'épargne rien à Georges ni à Gauvin d'ailleurs. c'est un personnage qui est décrit enfin, ce sont des personnages qui sont décrits chacun à la manière dans leurs défauts et dans leurs qualités et pourtant on voit que ça marche, ils ne sont pas parfaits et ça marche quand même. Et en fait, pourquoi ça marche ? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. Ce texte-là, donc, il est vraiment dans l'intimité de la relation amoureuse telle qu'elle est, telle qu'elle se construit et telle qu'elle devient ensuite. C'est un objet d'étude sans pour autant mettre de côté les sentiments ou les sensations dans le corps. Ça prend toute la relation dans sa globalité et c'est ce qui en fait la force du récit. Ce texte, c'est aussi un récit qui s'attache beaucoup au corps d'une femme, celui de Georges, mais aussi au corps des femmes de manière générale dans la société tel qu'il est perçu. Je te le disais, au début de la relation, Georges et Gauvin, c'est quelque chose qui est très sexuel, très animal. Il y a énormément de scènes de sexe qui sont décrites avec parfois toute leur trivialité sans pour autant, encore une fois, que ce soit vulgaire ou surréaliste ou quoi que ce soit. J'ai aimé cette part-là du récit parce qu'elle m'a paru vraie. Encore une fois, elle s'est rattachée à certaines expériences que j'ai eues et que, je pense, beaucoup de femmes ont eues sans jamais en parler, sans jamais se l'avouer, sans jamais questionner ces aspects-là de leur sexualité. Donc c'est quelque chose qui m'a paru extrêmement intéressant et important en fait à lire comme témoignage. Encore une fois, je n'avais jamais lu de texte qui s'attachait à ces faits-là en particulier. Donc leur relation avec Gauvin est très charnelle au début, presque animale. Et puis, en fait, plus le temps passe et cet aspect-là reste le même toujours tout au long de leur relation, ils ne changent pas. Et pourtant, ce qu'il y a derrière, Georges va se rendre compte que ce n'est pas juste une histoire de relation sexuelle ou d'attirance des corps l'un à l'autre, d'attirance irrépressible, c'est qu'en fait, derrière, il y a d'amour. Georges et Gauvin sont amoureux. Amoureux, certes, d'une manière qui leur est propre, comme chaque amour est propre à chaque relation, mais ils sont amoureux et d'un amour qui se veut en dehors de tout, en dehors du quotidien, en dehors de la société, en dehors des conventions, en dehors de tout ce qu'on voit d'habitude et de tout ce qui fait le couple qu'on exhibe un peu dans la société, eux, leur amour, ils se placent différemment. Ils se construisent, certes, sur une attirance sexuelle très forte, mais ils se transforment petit à petit et on se rend compte que Georges et Gauvin, malgré le fait qu'ils ne se voient qu'une fois tous les trois ans ou plus ou moins, ils ne peuvent pas vivre de l'un sans l'autre et quand ils sont loin de l'un de l'autre, ils sont quand même extrêmement proches de l'un de l'autre et c'est très très beau à lire. La narratrice fait donc la différence entre ce qu'elle vit dans son corps et sa raison parce que sa raison voudrait l'empêcher de vivre cet amour-là qui n'est basé a priori que sur des relations sexuelles qui est extra-conjugale dont la société ne veut pas, dont son entourage n'est même pas au courant, en fait, et donc elle se détache de sa raison et elle laisse vivre ses émotions d'un côté et son corps de l'autre et c'est extrêmement beau, extrêmement libérateur, on peut se dire qu'on peut vivre un amour comme on le veut et qu'il n'a pas besoin de répondre à une morale, à une raison ou à quoi que ce soit d'autre qui viendrait rationaliser cette relation. Cette relation-là, elle n'a rien de rationnel et pourtant elle existe et pourtant elle est belle et elle rend heureux ses protagonistes. Je te le disais, c'est un texte qui s'attache au corps de la narratrice et au corps des femmes aussi dans la vieillesse et dans comment il est perçu. À plusieurs reprises, Georges, le temps passant, voit son corps changer. Alors d'abord, on a toutes les descriptions corporelles de ce qui se passe sexuellement dans la relation et ensuite, elle voit son corps changer puisqu'elle vieillit et en fait, la vieillesse est un sujet à part entière dans ce récit et ça fait du bien parce que la vieillesse est abordée de manière très douce. Oui, elle vieillit mais elle se sent les épaules de vieillir parce qu'elle est toujours aimée par Gauvin et elle n'est pas aimée simplement intellectuellement pour qui elle est. Elle est aimée aussi dans son corps pour ce qu'elle est physiquement. Avec ce corps qui vieillit, avec ce ventre qui devient flasque, avec cette peau qui se relâche et avec tout ce que ça implique dans la vieillesse. Donc on est loin des canons de beauté d'une femme qui ne vieillirait pas, qui resterait une femme jeune et adolescente toute sa vie. Non, ici, Georges, elle a vite la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, son corps change et elle continue d'être aimée profondément dans son corps par cet homme et ça la fait vieillir très sereinement. Ça lui fait prendre énormément de confiance en elle. Ça lui fait regarder le fait de vieillir avec un regard très doux et ça, pour moi, femme de 30 ans passées, ça m'a fait du bien aussi parce que je me dis bon, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est plus désirable alors que la société voudrait nous le faire croire. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne peut plus être aimée pour qui et ce qu'on est alors que, encore une fois, la société voudrait nous le faire croire. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne peut pas vivre une relation charnelle et sentimentale extrêmement forte, ce qui est assez réconfortant et vraiment, c'est en ça que ce récit m'a fait extrêmement de bien aussi. J'avais le prestige de pouvoir regarder sans angoisse les premiers signes du mal sur mon corps parce que quelqu'un l'aimait. Je tapotais mon ventre un peu bouffi et moins musclé sans trop d'écœurement parce que quelqu'un l'aimait. Je contemplais avec résignation le ramollissement progressif de mes bras parce que quelqu'un m'aimait. Mon rictus, mes pas de doigts qui se creusaient, tiens, c'est bien ennuyeux mais quelqu'un m'aime. Aucune dégradation ne pouvait m'abattre aussi longtemps que Gauvin me désirait. Plus globalement, et ce qu'il en ressort de ce livre, c'est le récit d'une femme indépendante qui fait ses choix en pleine conscience ou parfois pas mais qui s'y retrouve finalement, qui n'écoute pas ce qu'on aimerait qu'elle soit, qui est elle-même, qui s'épanouit dans cette relation-là, pas forcément dans tous les autres aspects de sa vie puisque les autres aspects de sa vie sont également discutés, ses mariages successifs, sa vie professionnelle, sa maternité aussi un tout petit peu. On se concentre énormément sur cette relation-là mais il y a tout le reste et en fait, on voit que cette relation s'inclut à tout le reste et participe et même est fondatrice de son bonheur profond, de sa confiance en elle du fait qu'elle se sente bien dans sa vie. Et ça, c'est pour moi le récit d'une femme qui est extrêmement forte dans ses choix, qui, oui, va à contre-courant mais qui le fait pour elle et qui finalement ne s'en trouve pas plus mal. C'est un bouquin que j'ai vraiment aimé que je conseille à toute personne qui veut continuer son cheminement personnel, à toutes les femmes qui veulent continuer à s'interroger et à prendre exemple sur la vie d'autres femmes pour se nourrir elles-mêmes. Et voilà, j'ai adoré, tout simplement. Je pense que tu l'as compris. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de te dire concernant ce texte-là. C'est le premier de Benoît de Groul que je lis. Ce ne sera certainement pas le dernier parce que j'ai envie de continuer à découvrir cette femme exceptionnelle et ses récits qui semblent tous plus intéressants les uns que les autres. J'espère que ce nouvel épisode de Matrimoine t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu Benoît de Groult et Les Vaisseaux du Coeur ce que tu en as pensé et si tu aurais des récits un peu du même type à me conseiller sur toutes ces questions d'intimité, de vieillesse, de relations subversives, etc. Les commentaires sont ouverts et on se retrouve le mois prochain normalement si tout va bien pour un nouvel épisode de Matrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada